bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on voit ensemble comment réaliser un rôti de porc cuit et non pas le rôti de porc cuit au four parce que sans quoi ça n'aurait peut-être pas beaucoup d'utilité pour la plupart d'entre vous qui savent cuire et cuisiner un rôti de porc au four mais là on est plus sur un rôti de porc à but d'être consommé froid éventuellement snacké si vous faites des gros palais ou caramélisé par exemple mais là on part sur une cuisson un peu comme une façon jambon blanc donc saumuré cuit au bouillon charcutier donc on voit ça ensemble je vous rappelle qu'il vous est possible de vous abonner à la chaîne et puis d'activer la petite cloche de notification afin d'être au courant de chaque vidéo sortie et puis penser à liker parce que la visibilité de la chaîne sur internet sur youtube et bien c'est vous qui l'a fait de vivre et ça ne tient qu'à vous je vous rappelle qu'en barre d'infos vous avez le lien du site internet farsenfurious.fr où vous retrouvez toutes les recettes dont celle-ci en pas à pas avec la méthodologie avec les temps que ce soit cuisson salage les ingrédients avec les pesées et puis vous avez des petites choses comme des livres que j'aime bien des choses comme ça donc naviguer allez vous promener sur le site à temps durant votre temps libre vous verrez je suis assez content des gens qui m'ont créé ce site c'est vraiment sympa donc en attendant on voit ensemble comment réaliser cette recette de rôti de porc cuit on est parti à nos fourneaux donc voilà nous avons notre carré de côte je l'ai pesé il fait 2 kg quasiment pile 2 kg et quelques g donc ma saumure à 10% j'ai préparé 200 grammes de saumure à 10% que j'ai prélevé sur ma base que je vais pouvoir éventuellement injecté avec une seringue dans mon rôti si je veux être sûr que ça pénètre bien à coeur que ça sale bien à coeur donc j'ai pris 200 grammes donc ce sera le maximum à mettre pour 2 kg ça représente 10% d'humidité rajouté au produit donc sachant que en cuisant ça relâche aussi donc 10% ça veut dire pour 200 grammes de saumure là j'ai à peine 20 grammes de sel donc ça veut dire que je vais je vais injecter l'équivalent de 20 grammes de sel dans mon rôti ça veut dire que j'en ai pas assez pour saler ma pièce complète puisqu'il faudrait au moins 35 grammes 35 grammes finis de sel pour que mon rôti soit salé correctement et avec homogénéité donc on va injecter une partie de cette saumure là et on va compléter avec un peu de saumure de trempage qui va venir s'ajouter à celle d'injection pour avoir une salaison plus homogène on va dire donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va venir piquer dans les chairs et injecter ça fait gonfler un peu les chairs forcément faut pas hésiter je vais certainement pas tout mettre si vous avez vu au fur et à mesure que vous trompez de toute façon ça ressort par les différentes fibres de la viande mais ça vous donne déjà une meilleure qualité de salaison donc voilà vous voyez j'ai mis la moitié j'avais pris un verre plus plus haut pour pouvoir bien mettre ma saumure et là au moins je suis sûr que déjà il y en a un peu plus à coeur donc voilà après vous venez avec votre saumure à 10% faire en sorte que votre viande soit bien dans la saumure si en fonction de votre pièce si vous trouvez que c'est juste alors soit vous trouvez un récipient un peu plus petit soit vous rajoutez un peu de saumure là en l'occurrence moi je vais pour mettre au frigo je vais trouver un récipient légèrement plus petit pour que ça couvre bien ces endroits là même si on a saumuré après n'hésitez pas aussi à quelquefois à tourner les viandes pendant le saumurage ça permet et ça permet que ça trempe mieux et surtout vous couvrez pas vous rappelez on ne couvre pas parce qu'il y a toujours des réactions physiologiques chimiques qui font qu'il faut que ça respire donc voilà et là comme cela on va pouvoir la laisser deux à trois jours en saumure et on se retrouve pour la cuisson 3 days later donc voilà pour notre carré de porc saumure et nous allons le mettre en ficelle pour lui donner sa forme définitive on va dire donc comme on avait vu des modes de ficelage c'en est une on essaye de serrer sommairement on va dire pour donner la forme au premier passage et on va serrer beaucoup plus au deuxième passage ce qui permet d'avoir quelque chose de régulier après vous avez toujours le côté d'un rôti est toujours plus épais d'un côté que de l'autre ça c'est normal sauf si vous vous le parez de telle sorte qu'il soit vraiment la même épaisseur d'ailleurs en général il y a toujours un côté un peu plus fort donc voilà là on va être prêt à mettre notre rôti en cuisson donc voilà j'ai mis notre carré de porc ficelé dans mon bouillon charcutier j'ai rajouté une petite garniture de légumes toujours histoire de ramener un peu de fraîcheur dans le bouillon que j'utilise régulièrement si vous en avez un peu d'avance au congèle vous le faites toujours bouillir un petit peu avant pour voir s'il ya des impuretés qui doivent sortir vous laissez redescendre en température et ensuite vous y rajoutez une petite garniture de légumes s'il ya besoin vérifier toujours la salaison de votre bouillon que ce soit pas trop salé puisque vous rajoutez une pièce qui est saumuré et puis s'il ya besoin de compléter en eau mais vous rajoutez un petit peu d'eau pour dessaler ou pour rallonger votre bouillon si d'aventure il est vraiment fade mettez y un petit peu de saumur mais allez-y délicatement pour pas sursaler en en mettant trop et là on est parti on va monter notre bouillon à 75 degrés et puis on va mettre une sonde donc pour notre bouillon et en parallèle une sonde donne notre routine sont d'accueur pour pouvoir le sortir aux alentours de 65 degrés donc 65 degrés à coeur sachant qu'il ya toujours un petit peu d'inertie va monter jusqu'à 68 à peu près mais pour le bouillon pas plus de 75 même si vous descendez à 72 c'est pas un souci c'est très bien vous serez en basse température vous n'allez pas stressé trop votre viande donc ça va cuire plus longtemps mais vous aurez un rôti plus juteux plus moelleux moins sec donc on est parti pour la cuisson de notre rôti donc voilà au terme d'un peu plus de deux heures de cuisson j'ai mon rôti qui est à 65 degrés à coeur j'ai essayé de trouver un récipient à peu près adéquat donc je vais le mettre dans cette terrine je vais le laisser refroidir un petit peu et ensuite je mettrai du bouillon dedans pour le laisser refroidir dans le bouillon avant de le mettre au réfrigérateur voilà j'essaye de lui trouver la place la plus adéquate bon l'idéal ce serait que le bouillon refroidisse tout en couvrant le rôti et quand ce sera figé le garder au moins comme ça deux jours au réfrigérateur froid et de l'utiliser que au bout de deux jours de réfrigération avant de mettre votre bouillon dessus pour le couvrir donner une ébullition à votre bouillon ça vous permettra de de le réécumer une dernière fois avant de le passer au chinois pour qu'il soit très clair dans votre terrine et que vous ayez un bouillon sain et propre donc voilà pour ce rôti de et on se retrouve après refroidissement donc voilà mon rôti après deux jours de refroidissement dans le bouillon je l'ai débrouillonné je l'ai passé sous l'eau tiède il reste encore un petit peu de bouillon et nous allons regarder la coupe ensemble donc voilà voyez c'est relativement rosé un petit peu gris autour mais ça c'est dû au bouillon mais au niveau de la cuisson on est bien quelque chose de souple et moelleux et pour voir la la juttosité on voit bien quand même que il ya de l'humidité du produit l'humidité de la viande qui reste donc c'est vraiment super on est bien donc voilà pour ce qui est de cette recette de rôti de porc cuivre j'espère que la recette vous a plu vous avez vu c'est pas trop complexe bon c'est vrai que c'est c'est bien d'avoir une sonde pour pouvoir maîtriser les températures et du bouillon et températures à coeur néanmoins il ya toujours des possibilités de trouver des petites sondes à des prix abordables en fonction de votre utilité vos besoins et vos possibilités surtout concernant le saumurage et bien c'est un peu c'est moi je donne une une un critère qui est propre à ma pièce à mes goûts si vous voulez pas trop salé partez sur au moins trois quatre jours de saumur par immersion même après avoir injecté une partie de votre saumur maintenant si vous n'avez pas la possibilité d'injecter partez sur du plus long terme cinq jours c'est pas mal mais ça peut même pousser à six sept jours en fonction de la taille de votre de votre pièce quoi plus elle va être épaisse plus plus elle va le demander à être saumuré surtout que la saumur va pas rentrer par l'opération du saint-esprit jusqu'à coeur de votre produit c'est pour ça que j'aime bien mettre par injection un petit peu ça on va dire que ça sécurise un peu le salage à coeur même si je suis pas en sursalage au contraire je me suis trouvé à trois jours à liant on aurait pu saumuré un petit peu plus après voilà c'est au goût de chacun quelquefois mieux vaut remettre une petite fleur de sel aromatisée qu'on a chez soi qu'on aime bien ou après on va utiliser des condiments et ce qui va faire oublier un petit peu le côté manque de sel si vous trouvez que c'est un peu manque de sel parce que quelquefois vous verrez au seuil des condiments donc voilà c'est libre à vous mais pensez que l'épaisseur ça joue un rôle au niveau de la saumur donc j'espère que cette recette vous a plu je vous dis à très bientôt portez vous bien ciao oh